les réseaux sociaux c'est rien d'autre que des agora c'est des lieux où on discute et comme ce sont des lieux où on discute et bien il faut il faut absolument avoir des conversations et ça s'appelle comment sur les réseaux sociaux ça s'appelle engager son audience engager votre audience ça c'est la première chose la deuxième chose c'est publier parce que engager son audience ça veut dire réagir à des conversations donc rentrer dans une conversation publier ça veut dire initier une conversation et les deux dynamiques vont ensemble alors voilà on va prendre un peu de kiff aujourd'hui alors on va parler des plateformes sociales je voulais commencer par cette illustration pour vous montrer les moyens que sont les plateformes sociales alors on va commencer par on va commencer je vais historiquement en fait sur les réseaux sociales il ya eu un virage hyper important qui a été pris en 2016 c'est un virage vraiment fondamental en 2016 ce qui s'est passé en 2016 et instagram a été rachetée en 2000 elle je crois ou 2012 je me souviens plus en instagram a été rachetée par facebook à l'époque c'était encore le groupe facebook instagram c'était une plateforme où on diffusait des photos de voyage il y avait trois activités principales instagram était la plateforme où on voyait de belles photos instagram c'était la plateforme où il y avait des photos de voyage du tourisme il y avait des photos de cuisine cuisine du monde voilà et il y avait des photos lifestyle la rue crée mieux et c'est une des rues les plus photographiées du monde donc c'était ça là c'était ça instagram quand ça a été racheté 2012 ou 2013 je me souviens plus et et le fil d'actualité sur instagram je reviendrai à toutes vos questions ensuite le fil d'actualité à instagram était et était construit vous voyez dans un ordre antéchronologique vous voyez d'abord les publications les plus anciennes ensuite ils ont inversé et on voyait d'abord les publications les plus récentes et on descendait et puis on dit qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous permet de vendre plus de publicité sur instagram d'augmenter la sponsorisation de générer plus de revenus parce qu'instagram a coûté cher qu'est ce qui nous permet de faire ça et bien le temps n'est pas un élément qui introduit de la valeur sur un poste c'est à dire que vous pouvez regarder de manière antéchronologique ou chronologique il se passe c'est la chose la plus il y a une chose simple c'est que le meilleur poste ça se trouve il a été posté hier ou ce matin et vous le verrez pas tout de suite pour que l'engagement soit maximal dans instagram il faut qu'on voit les meilleurs postes tout de suite et en 2016 il y a eu une modification majeure de l'algo d'instagram et surtout cette modification majeure elle a eu des effets sur tous parce qu'en fait cette modification elle a été répliquée sur toutes les plateformes sociales cette modification de 2016 c'est le basculement d'un algorithme chronologique ou antéchronologique parce qu'on pouvait à la fin on pouvait choisir ça a été la même chose sur twitter à un basculement construit sur l'engagement globalement il disait est-ce que vous choisissez de voir de manière chronologique ou est-ce que vous choisissez de voir les meilleurs postes je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase c'était 2016 ou début 2017 la modification de l'algorithme c'est 2016 et c'est tout début 2017 où ils ont donné le choix aux gens en leur disant est-ce que vous voulez voir les meilleurs postes en priorité bien sûr que les gens disent ça alors comment on détermine un meilleur poste ? alors à instagram il y avait ce problème là comment on fait ? comment est-ce qu'on peut déterminer qu'un poste est bon ou pas ? et bien on ne peut pas déterminer si un poste est bon ou pas on ne peut pas le faire on ne peut pas déterminer si un poste instagram est un bon poste ou un mauvais poste le seul moyen c'est de déterminer si l'audience de ce poste considère ce poste comme bon c'est-à-dire que moi vous me mettez une photo des Maldives et je vous suis je n'ai pas sûr que je vous like vous me mettez une photo des deux Alpes il y a plus de chance moi mon truc c'est plutôt la montagne ça veut donc dire que la même photo avec plusieurs audiences différentes aura un effet différent ce qui compte c'est donc le couple contenu audience le contenu n'a aucun sens l'audience non plus c'est le couple contenu audience donc quand vous publiez un contenu il s'adresse à l'audience les gens qui vous suivent et donc ce qui compte c'est est-ce que l'audience réagit à ce contenu et vous remarquerez que je n'ai pas dit est-ce que l'audience réagit positivement je vous ai dit est-ce que l'audience réagit la réaction à un contenu c'est ce qu'on appelle l'engagement ça s'appelle l'engagement la réaction à un contenu c'est l'engagement alors le principe est très simple vous vous publiez un poste ce poste s'adresse à une audience cette audience réagit à ce poste si l'audience réagit de manière importante dans la première heure de publication du poste Instagram et ça va vous rappeler quelque chose Instagram va considérer que ce poste est de qualité donc si l'audience à laquelle ce poste s'adresse réagit à ce poste Instagram considère que c'est un poste de qualité et donc elle va le diffuser elle va le montrer à plus de gens si ce poste publié si au bout d'une heure il n'y a toujours pas d'engagement Instagram considérera que ce poste n'est pas un poste de qualité de qualité au sens d'Instagram et donc ce poste ne sera pas diffusé d'accord alors vous remarquerez que c'est la même logique pour les postes LinkedIn c'est exactement la même alors sur les plateformes sociales il y a des paramètres qu'ils peuvent changer je vous ai dit une heure ça peut varier ils peuvent le changer ça peut être une demi-heure ou une heure et demie ok et l'engagement ça veut dire quoi c'est qu'il y a des gens qui réagissent au poste mais il faut que vous sachiez un truc c'est qu'un unlike c'est une réaction c'est traité par l'algorithme comme une réaction ça veut donc dire que si vous publiez quelque chose et que les gens ne réagissent pas c'est pire que si vous publiez quelque chose et que les gens mettent pouce en bas unlike ok un unlike c'est une réaction parce que un unlike ça veut dire que ce pouce cette publication a eu un effet sur l'audience un effet négatif et c'est ce qu'on appelle l'algorithme de la médiocrité les contenus médiocres ont tendance à remonter plus vite que les contenus de qualité pour résumer un contenu qui fait appel à la dimension analytique de votre cerveau remontera beaucoup moins vite qu'un contenu qui fait appel à la dimension émotionnelle de votre personnalité salut Swan ouais les réactions sont positives merci infiniment donc pour résumer vous publiez un contenu où vous donnez le secret de la roulette vous expliquez comment gagner à la roulette personne le verra très peu de gens le verront vous publiez un contenu pour dire j'ai perdu tout mon argent à la roulette mais après j'ai tout regagné voilà comment j'ai fait c'est le même post et bien là vous allez vous allez atteindre des sommets il faut comprendre que ce sont les réactions émotionnelles qui poussent les contenus ce sont les réactions émotionnelles qui poussent les contenus et c'est ça qui est vraiment très important on appelle ça l'algorithme de la médiocrité parce que ça a tendance à faire remonter plus vite des postes qui génèrent une émotion négative si je fais un post et que je vous insulte il va remonter très vite le poste parce que vous allez être très nombreux à me dire que je suis un connard vous allez être très nombreux vous allez être très nombreux à dire ouais mais non non il a raison il a raison de dire ça parce qu'en fait quand vous dites quelque chose sur le web c'est un peu flippant parce qu'il y a des gens qui seront d'accord avec vous mais c'est un peu flippant parce qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec vous mais ce qui est flippant c'est qu'il y a toujours des gens qui seront d'accord avec vous et donc si je vous insulte dans un post LinkedIn ou Twitter il y aura toujours des gens pour dire mais non il a raison c'est ça le franc-parler c'est comme ça qu'il faut faire ça doit vous rappeler des gens qui postent sur LinkedIn et ça n'a aucun sens mais les algorithmes sur les plateformes sociales sont construites comme ça pourquoi ? parce que les marques demandent de l'engagement les marques demandent de l'engagement ça c'est l'algorithme qui a été introduit sur Instagram pour Instagram en 2016 et toutes les plateformes donc Instagram a explosé ensuite donc ça a montré que c'était vraiment performant ensuite il a évolué mais la tendance centrale est toujours la même et les autres plateformes ont fait pareil c'est pour ça qu'hier dans mon post je vous parlais d'Instagramisation de LinkedIn c'est pas une Facebookisation de LinkedIn c'est de l'Instagramisation on est 57 maintenant on monte à 60 les 5 raisons pour lesquelles Team Cité Nul vous serez tous d'accord avec la 4ème je veux le lire ce post Hubert je veux le lire ne soit pas trop dur avec moi il est pas rasé quel connard et c'est pour ça que je vous parlais d'Instagramisation de LinkedIn parce que LinkedIn en introduisant la vidéo le live en boostant les photos en boostant certains types de post il est rentré dans cette logique de multiplication de la diffusion de certains contenus sur la base de la génération d'émotion salut Sabine j'espère que tu vas bien et riez pas trop aux conneries d'Hubert parce qu'après je sais pas comment on va faire mes voitures marchent pas enfin deux bagnoles en panne c'est quoi le hasard c'est quoi la possibilité pour que deux voitures soient en panne bon y'en a pas voilà bah si a priori y'en a on est à 60 donc très clairement les 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 contenus de type purement émotionnel où on saisit la commu allez la commu venez m'aider j'ai été menacé ce genre de choses ce sont des contenus qui sont boostés par l'algorithme c'est à dire que si vous postez des contenus qui sont alors il y a encore quelques années 3, 4, 5 ans 6 ans les contenus qui étaient boostés étaient des contenus qui étaient liés à la recherche d'emploi parce que LinkedIn se voyait comme ça mais maintenant LinkedIn a fait le plein sur l'audience donc LinkedIn maintenant cherche aussi le divertissement et donc LinkedIn boost ce type de ce type de contenu et ça va continuer ça va continuer très fort mais c'est l'instagramisation des plateformes sociales c'est comme ça donc ça sert à rien de lutter contre ça votre seul moyen de lutter contre ça c'est d'affiner votre fil d'actualité les gens auxquels vous êtes abonné les gens auxquels vous n'êtes pas abonné vous n'avez pas beaucoup d'autres possibilités mais c'est comme ça en fait les plateformes sociales sont boostées sur l'engagement alors la question c'est comment on gagne des abonnés oui parce qu'en fait une marque elle a besoin d'abonnés elle n'a pas besoin d'abonnés parce que c'est un nombre elle a besoin d'abonnés parce qu'elle propage un message pourquoi moi j'ai besoin d'abonnés pourquoi j'ai besoin pourquoi je vous dis souvent abonnez-vous parce que d'abord 80% des gens qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés et n'interagissent pas avec les contenus 80% donc abonnez-vous ça me montre la nature des contenus qui vous plaisent le plus et je peux aller dans cette direction mais ça fait autre chose aussi c'est que plus vous êtes abonné et plus nombreux vous êtes abonné plus ma voix porte plus je peux augmenter la qualité de mes contenus parce que je ne suis pas dépendant pour la diffusion de mes posts de contenus purement émotionnels je peux continuer à faire des contenus de qualité de ce type là parce que vous êtes là si vous n'êtes plus là ou si votre nombre baisse ou si vous ne m'aidez pas je ne peux pas parce que mon influence baisse vous voyez alors cette question là c'est une question comment gagner les abonnés moi quand on est quand on démarre par exemple sur Twitter avec 500 ou 600 abonnés comment on peut faire pour faire monter ses abonnés vous êtes une marque vous commercialisez des produits comment est-ce qu'on peut faire alors il y a deux dynamiques qu'il faut maîtriser en même temps et ça c'est un des problèmes c'est il faut faire ça en même temps c'est ce qu'on appelle engagement et publication ce sont deux dynamiques que vous devez absolument maîtriser sur toutes les plateformes sociales depuis le changement de 2016 sur toutes les plateformes sociales ensuite on va raffiner par plateforme si vous le souhaitez en fonction de vos questions mais sur toutes les plateformes sociales vous devez suivre deux dynamiques engagement publication si vous voulez gagner des abonnés vous êtes obligé de faire ça alors sur Twitter si vous avez moins de 10 000 abonnés moins de 8 10 000 abonnés vous pouvez publier autant de contenu de qualité que vous voulez vous pouvez publier des tweets extraordinaires très peu de gens les verront et oui parce que vous avez peu d'abonnés donc peu de gens les verront donc la qualité de vos tweets le succès de vos tweets va reposer à 99% sur la chance et pas sur la qualité de votre contenu vous pouvez publier des mauvais tweets personne ne les verra vous pouvez publier des très bons tweets personne ne les verra sauf cas exceptionnel de la chance ok il faut que ce soit vu au bon moment par quelqu'un qui a déjà une audience et qui va interagir avec de cette manière votre tweet sera visible par son audience donc vous n'avez pas le choix vous n'avez pas d'audience publiée ne vous amènera pas d'abonnés donc vous devez publier chercher votre audience vous devez publier souvent des contenus de qualité donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans les secrets des réseaux sociaux et à des horaires très différents vous devez aller chercher l'audience en publiant à des horaires très différents pour voir quand votre audience est présente et pour essayer de toucher les gens mais ça ça ne vous apportera pas d'abonnés ça vous permettra juste de rendre vos publications un peu plus visibles mais ça ne vous apportera pas d'abonnés pour gagner des abonnés quand vous êtes à moins de 8-10 000 la seule possibilité c'est ce qu'on appelle engager l'audience comment est-ce qu'on fait pour engager l'audience et bien il n'y a pas 250 possibilités il y a il y a une méthode hyper importante cette méthode hyper importante c'est la suivante vous allez identifier dans votre niche c'est-à-dire sur les sujets que vous voulez aborder par exemple vous voulez parler de carottes râpées et bien vous allez identifier dans votre niche 8 ou 10 personnes qui parlent de légumes bio légumes frais ce genre de choses 8 à 10 personnes qui ont de l'audience 10 000 15 000 20 000 abonnés vous allez les identifier vous allez faire votre petite liste sur Twitter par exemple vous faites une liste et vous allez aller sur leur compte aussi souvent que possible pour les engager dans les postes le mieux c'est quand vous pouvez commenter un tweet qui vient d'être tweeté il publie un tweet vous répondez tout de suite ou vous êtes un des premiers à répondre parce que vous serez les plus visibles les premiers tweets les premières réponses sont très visibles et donc ce que vous faites c'est en faisant ça vous vous adressez à lui certes mais surtout vous vous adressez à son audience il a une audience cette audience elle peut être intéressée par vos contenus donc vous engagez l'audience vous publiez sur son fil en discutant avec lui et avec les gens alors vous pouvez le faire de deux manières en étant d'accord avec la personne ou en étant en désaccord avec la personne ok moi je vous conseille de suivre plutôt des gens avec qui vous pouvez avoir des vraies conversations mais si vous êtes complètement en désaccord avec quelqu'un vous pouvez faire ça aussi ok donc ça c'est une des méthodes ok engager des gens comme ça et en fait c'est la méthode mais on peut engager une des méthodes c'est on engage de manière positive ou on engage parce qu'on n'est pas d'accord mais quand on n'est pas d'accord on n'engage pas bêtement en insultant on n'est pas un troll on va engager en expliquant analytiquement pourquoi on n'est pas d'accord ce qui m'arrive d'ailleurs vous le voyez de temps en temps sur Twitter ou sur LinkedIn quand vous voyez mes posts passer ou mes tweets passer cette logique de l'engagement c'est la seule logique qui peut commencer à vous faire gagner des abonnés parce que cette logique de l'engagement elle vous permet à des gens de rendre vos contenus elle vous permet à vous de rendre vos contenus visibles par des gens qui sont intéressés par d'autres profils qui sont proches du vôtre la seule différence entre un mec qui a 20 000 abonnés et vous qui en avez 500 mais vous parlez de la même chose la seule différence c'est ces 20 000 abonnés c'est pas votre propos si ça se trouve votre propos il est meilleur que les siens mais il a 20 000 abonnés parce qu'il a démarré plus tôt peut-être qu'il a eu la chance il a eu un post viral il y a quelques années on peut pas savoir mais il a acheté des abonnés c'est possible aussi mais globalement il a plus d'abonnés que vous c'est ça la différence entre vous et lui mais en termes de contenu en termes de compétences ne vous sentez pas inférieurs à cette personne vous êtes si ça se trouve aussi bons voire meilleurs mais vous avez pas d'abonnés donc allez vous adresser à ses abonnés ses abonnés ils sont peut-être intéressés par vos contenus et lui il a tout à y gagner parce que vous créez de l'engagement de qualité sur ses tweets ou sur ses posts donc c'est ça que vous devez faire vous faites ça et sur vos réponses qui génèrent de l'engagement vous produisez un contenu quand vous faites un post qui génère de l'engagement sur LinkedIn quand vous faites un commentaire qui génère de l'engagement sur LinkedIn vous en faites ensuite un post ok vous avez pas d'autres possibilités donc pas beaucoup d'abonnés engagement et publication vous êtes obligés de publier régulièrement pour trouver votre audience beaucoup d'abonnés publication essentiellement et réponse aux commentaires c'est deux grandes dynamiques engagement et publication vous êtes obligés de procéder de cette manière là vous avez pas le choix parce que depuis la mutation des réseaux de 2016 comme les réseaux sont construits sans l'engagement la qualité intrinsèque de ce que vous publiez a moins d'importance il faut avoir conscience de ça la qualité intrinsèque de ce que vous publiez a moins d'importance alors moi vous le voyez tous mes posts sont très écrits je poste plusieurs fois par jour mes posts sont écrits tous mes tweets sont écrits il y a des fois d'orthographe parce que des fois je le fais avec mon téléphone la langue par défaut de mon téléphone c'est l'anglais et je le fais et donc des fois je ne les vois pas mais c'est gamberger toujours je fais très peu de spontané en fait c'est très peu ah tiens j'ai une idée bim je l'envoie non en général c'est je l'écris j'attends un peu et puis je le balance ensuite c'est pour ça que mes posts d'orthographe sont inacceptables parce que j'ai pris un peu de temps donc ça c'est un truc qui me rend dingue mais bon c'est la vie c'est comme ça l'orthographe a jamais été moi j'étais plutôt ouais moi j'ai toujours aimé écrire mais je suis sur l'ordinateur je fais peu de fautes sur mon téléphone et quand j'écris à la main j'en fais voilà c'est comme ça il ne faut pas être complexé par ses fautes autrement on n'écrit plus donc engagement et publication ça c'est valable sur toutes les plateformes ensuite il y a des variations en fonction des plateformes sur la nature de l'engagement et la nature des publications et les rythmes alors sur LinkedIn ce que je conseille pour quelqu'un qui débute donc n'oubliez pas engagement publication vous êtes obligé ce que je conseille pour les gens qui débutent en publication c'est de publier deux fois par semaine trois fois par semaine vous avez lu un article intéressant vous dites ben voilà j'ai lu un article intéressant commencez comme ça mais le plus puissant c'est de commencer par les commentaires commencez par l'engagement si vous n'avez pas d'abonnés commencez par engager et en engageant donc en discutant dans les commentaires en commentant donc des posts vous aurez des idées de posts certains de vos commentaires pourront devenir des posts donc commencez par engager quand on arrive sur LinkedIn on engage vous commencez par engager en engageant vous allez commencer à identifier votre niche et après vous publiez publiez au début une fois deux fois trois fois par semaine c'est ce qu'on recommande pour les gens qui commencent une fois par semaine c'est très bien trois fois par mois ok moi aujourd'hui je publie en moyenne trois fois par jour sur LinkedIn j'ai j'ai des impressions je fais c'est de l'ordre de cent mille impressions par semaine c'est quelque chose comme ça en ce moment j'ai eu des périodes où c'était beaucoup plus j'ai eu des périodes où c'était moins quand je préparais septembre digital en août donc j'ai publié très peu et j'avais beaucoup moins donc mes posts il y avait des posts qui marchaient mais j'avais beaucoup moins d'engagement d'impression je veux dire donc là l'ordre d'idée c'est 100 000 impressions par semaine donc aux alentours de 400 000 par mois c'est l'ordre d'idée et j'ai 2000 visites de profil par semaine c'est ça l'ordre d'idée c'est pour ça que je vous dis avec 2000 visites de profil par semaine c'est impossible que je perde des abonnés c'est pas possible donc voilà donc je pense que c'est je pense qu'il y a dû avoir une période où il y a beaucoup de bots qui sont abonnés à mon compte et je pense que LinkedIn est en train de nettoyer mais bon c'est quand même désagréable d'arriver et se dire putain je travaille comme un taré pour faire un septembre digital qui tue et l'audience baisse et en fait l'audience baisse dans les chiffres mais vous êtes plus nombreux tous les jours à regarder les vidéos et à m'envoyer des messages merci d'ailleurs et merci beaucoup donc ça veut dire que exactement là je vois la question de Mounia qui passe oui il faut engager les concurrents c'est exactement ça c'est exactement ça alors ça c'est la méthode comment font certaines marques faire ça et générer un trafic de taré sur les réseaux sociaux attention n'oubliez pas un truc le trafic n'est pas de la valeur il faut le transformer ensuite mais le trafic c'est un début comment on fait et bien vous créez 40 comptes Twitter 40 comptes Twitter ou 50 comptes Twitter ou 150 comptes Twitter vous les footer dans TweetDeck comme ça vous pouvez passer d'un compte à l'autre sans avoir tapé les identifiants etc c'est gérable le mieux c'est Hootsuite dans ce cas là parce que Hootsuite est massif TweetDeck c'est un peu plus mais vous utilisez Hootsuite par exemple je vous ai donné tous les logiciels dans la vidéo sur les outils donc avec Hootsuite vous footer vos 40 comptes ou vos 200 comptes et vous publiez sur le compte principal et vous faites rebondir avec les 200 autres comptes et je parle même pas des bots en NoCode maintenant on fait des bots c'est hyper facile vous créez 300 bots qui font rebondir votre contenu mais de manière naturelle donc pas à la seconde 10 minutes plus tard une demi-heure plus tard voilà vous créez 300 bots ok vous faites ça et vous engagez les 200 comptes qui sont gérés par votre customer par votre community manager qui engage votre compte principal et bien vous vous engagez ces 200 comptes et ils vont avoir leur propre vie donc ils vont être un peu plus naturels en plus vous ça vous fait produire des tweets le résultat c'est que votre communauté elle va exploser et c'est vous qui avez construit ça alors c'est une méthode qui est contre les CGU et je ne vous recommande pas de faire ça attention hein je ne vous dis pas de faire ça je vous dis juste que plusieurs marques font et je vous dis juste pourquoi est-ce qu'aujourd'hui sur Twitter il y a des influenceurs je vous raconte une histoire toute simple un des plus gros influenceurs français sur Twitter il y a 4 ou 5 ans 4 ou 5 ouais c'était avant les confinements donc peut-être il y a 4 ans il y a eu un très gros nettoyage Twitter en une nuit et son nombre d'abonnés a été divisé il a perdu 2 tiers de ses abonnés et c'était un des plus gros influenceurs en France donc il donnait des leçons à tout le monde il expliquait à tout le monde et en fait il avait acheté tous ses abonnés sur YouBoost alors voilà c'est ça que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui je vous montre comment ça marche ne bougez pas une seconde un café voilà chers amis voici la raison du succès de nombreux influenceurs que vous voyez j'enlève ma tronche comme ça vous voyez mieux pardon c'est moi voilà j'ai enlevé ma tronche alors voici la raison du succès de nombreux influenceurs que vous voyez sur LinkedIn Instagram et tout ça c'est ouf alors mais comment c'est mais comment ça et bah regardez c'est très simple nouvelle commande alors mais pour quelle plateforme allez on va regarder au hasard on va regarder au hasard tac qu'est-ce que je veux oh moi je veux des followers quelle quantité bah je vais en prendre 5000 oh 299 ah bah dans ce cas là à ce prix là je vais en prendre 10 000 oh 699 voilà alors on peut faire pareil on va faire sur Twitter alors ce YouBoost ce sont des ce sont des faux comptes des abonnés de qualité YouBoost est connu pour sa qualité regardez pas de drop 60 jours de garantie c'est-à-dire que les abonnés que vous aurez dans la nuit ne disparaîtront pas le lendemain alors que voulez-vous moi je veux alors on peut avoir des retweets on peut acheter des retweets mais moi je veux des followers des followers en premium donc des vrais gens en tout cas pas vraiment des vrais gens mais des vrais des vrais bots de qualité j'en veux combien je vais en prendre 5000 combien ça me coûte voilà voilà ce que je voulais vous montrer voilà donc sachez que ça YouBoost c'est une boîte française c'est légal c'est compte ECGU mais c'est légal et ça c'est utilisé par beaucoup 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 de gens sur Twitter et LinkedIn bah ouais parce qu'en fait qu'est-ce que regardent les marques elles regardent votre nombre d'abonnés elles regardent votre nombre d'abonnés comment est-ce qu'elle peut connaître votre nombre d'abonnés et bah c'est très simple pour connaître votre nombre d'abonnés qui est lié à votre succès elle va voir sur Twitter combien vous avez d'abonnés donc si vous êtes très très bon dans votre domaine et que vous avez 5000 abonnés d'accord et si à côté il y a un tocard qui dit qu'il est bon et qu'il y a 100 000 abonnés on va se dire non mais il a 100 000 abonnés évidemment qu'il est bon alors qu'en fait ces 100 000 abonnés ça lui a coûté 3000 balles ça lui a coûté 3000 balles alors je vais vous montrer autre chose il va peut-être vous faire marrer vous avez la possibilité de monitorer ça avec un logiciel qui s'appelle Social Blade Social Blade exactement et on va aller voir comment s'appelle mon camarade là il s'appelle putain David Michigan voilà David Michigan hop là voilà David Michigan et voilà ah ils ne l'ont pas mis zut j'espérais qu'ils le mettent je reviens dessus on ne le voit pas là donc là normalement on voit le nombre d'abonnés en fait et il se trouve que que David Michigan a un volume d'abonnés qui monte attendez une seconde je me suis trompé c'est pas que YouTube c'est pas que Instagram que je veux David Michigan c'est moi qui me suis trompé voilà David Michigan sur Instagram et ben voilà hop là c'est moi une seconde je reviens là parce que je vais saisir mes identifiants et voilà ok je reviens donc voilà David Michigan David Michigan là il avait 19 millions d'abonnés ok je vous laisse regarder là sur Social Blade ça moniteur donc ça un graphique comme ça c'est pas normal parce qu'en fait recruter des abonnés ou en perdre c'est une tendance d'accord et là regardez il gagne 4000 il gagne 33 000 il perd 87 000 il perd 24 000 donc là il en a perdu 100 000 en deux jours il en a gagné 23 000 ok il en perd 130 000 il en perd 130 000 plus 100 000 plus 28 000 et bim il en gagne 214 000 alors on va aller regarder sur YouBoost sur Instagram combien ça coûte Instagram je veux des followers en standard ma quantité j'en veux 50 000 voilà donc en fait les 200 000 là ça lui a coûté 1000 balles et pour 1000 balles il a donné l'impression qu'il était un très gros influenceur et en devenant un très gros influenceur il devient son produit donc il peut vendre des services en disant je vais vous expliquer comment réussir comme moi sauf qu'en fait il a pas réussi il a acheté ses abonnés c'est ça que l'algorithme par l'engagement a changé parce qu'en fait avant avec un algorithme normal ça servait à rien parce qu'en fait vos faux abonnés ils génèrent pas de like ils génèrent pas de contenu en fait vos faux abonnés c'est des robots alors vous pouvez acheter du like pour certains posts si vous voulez mais vos faux abonnés c'est des robots comme ce sont des robots ils interagissent pas avec vous alors vous pouvez acheter des commentaires aussi sur YouBoost mais c'est des vrais commentaires c'est des gens qui sont payés pour publier des commentaires ils sont payés au clic donc ces dynamiques là elles existent mais elles sont elles sont mues tout ça c'est ce qui compose l'algorithme de la médiocrité et c'est c'est vraiment très important de voir voilà c'est une des raisons de ma publication d'hier parce que voilà contre quoi on lutte salut Christophe chers amis nous avons Christophe Hag dans le chat Christophe c'est mon pote lui aussi on est amis depuis des années et ça fait ça fait combien de temps qu'on doit bouffer ensemble d'ailleurs et ouais voilà ben voilà Christophe dans le chat je suis content je suis content au moins on se voit comme ça et alors les commentaires achetés sont très calibrés ça dépend de la qualité des commentaires on peut acheter des commentaires très différents il y a des commentaires qui sont automatisés par une IA il y a des commentaires qui sont générés en Inde ou ou au Maroc sur des plateaux en fait par des gens qui parlent français mais qui sont étrangers sur lequel le coût du travail est plus bas et puis il y a des gens en France là c'est des likes et des commentaires qui sont de plus haut niveau en termes de qualité ils sont plus rédigés mais ils sont plus chers et comment on fait ? et ben un compte aujourd'hui sur LinkedIn vous savez il y en a plusieurs il y en a une quinzaine des comptes qui sont les comptes dont je vous parle de temps en temps les comptes là pour démarrer ils ont recours à un genre de service parce qu'une fois qu'on a démarré et qu'on a 30 ou 40 000 abonnés les abonnés arrivent tout seuls ils arrivent mécaniquement tous les jours c'est plus qu'une question de temps mais il faut amorcer la pompe et c'est le problème sur Twitter aussi le problème sur Twitter c'est qu'il faut amorcer la pompe et pour amorcer la pompe et ben ces gens achètent des abonnés ils achètent des abonnés ils achètent des likes ils achètent des commentaires voilà comment ils font alors là je vous ai montré en quelques secondes comment le faire très rapidement vous vous en rendez compte ça coûte pas cher alors comment est-ce qu'on fait pour le faire au meilleur moment et ben on regarde sur Social Blade les moments où les on regarde certains comptes les moments où les bots sont supprimés et vous achetez vos bots juste après et là vous êtes tranquille pour quelques jours les entreprises le font aussi oui alors je vais vous donner un exemple qui est très très simple une très grosse entreprise de l'agroalimentaire a contacté un de mes amis publicitaires c'était avant le confinement là encore c'était il y a quelques années et en fait son concurrent avait plus d'abonnés sur la page Facebook et eux ils voulaient plus d'abonnés pour un certain produit et ils disaient on peut pas lancer une page et avoir 1000 abonnés c'est un échec pour nous c'est une catastrophe donc mon pote leur a expliqué les abonnés ça sert à rien en fait ce qui compte c'est l'engagement de la communauté parce que si l'engagement si la communauté est très engagée tous les posts seront très propagés et vous allez gagner beaucoup d'abonnés et là ils ont répondu ouais mais moi nous on veut pas ça nous on veut beaucoup d'abonnés maintenant et donc mon ami a perdu la campagne il y a une autre boîte qui a eu la campagne et ils ont eu beaucoup d'abonnés dans les semaines qui ont suivi donc oui il y a eu un achat il y a eu un achat alors combien ça coûte ? allons voir combien ça coûte ? allons-y on va aller sur Facebook excusez-moi tac allons sur Facebook c'est où Facebook ? c'est pas dans l'alphabétique c'est là hop là allons sur Facebook on va laisser charger on va regarder alors là c'est pour un profil ça c'est pour une page voilà tac on va prendre du follower pour une page en quantité on va en prendre 1000 on va en prendre 10 000 voilà 250 balles 250 euros pour 10 000 ça veut dire qu'avec 1000 balles ce qui est que dalle 1000 balles vous allez avoir 40 000 abonnés qui vont arriver qui vont pas rester longtemps mais si sur ces 40 000 abonnés juste au moment où vous avez les 40 000 abonnés vous lancez une grosse campagne un jeu par exemple ce genre de choses où vous lancez une très grosse campagne sponsorisée sur Facebook ou sur Instagram pour dire voilà pour fêter nos 40 000 abonnés sur Facebook on lance une grosse campagne avec un jeu avec de l'argent avec des choses à gagner là vous avez une raison vous affichez que vous avez 40 000 abonnés vous allez en perdre plein dans les semaines qui vont suivre lorsqu'il y aura le nettoyage des bottes il est bien fait parce que des fois il est mal fait des fois vous en perdez pas trop vous allez en perdre mais vous en aurez gagné beaucoup et au bout de quelques semaines en mettant un peu de pognon vous serez légit voilà ce qui se passe légit vous serez légitime vous aurez quelques vrais abonnés voilà c'est comme ça que ça se passe et ça c'est mu par la médiocrité c'est l'algorithme de la médiocrité qui permet de faire ça c'est comme ça que ça fonctionne alors la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut jouer le jeu vous n'avez pas le choix bien sûr qu'il faut jouer le jeu moi ce que je vous recommande c'est de vous regrouper faites ce travail là à plusieurs vous vous mettez à 30 40 50 vous activez la cloche sur vos contenus très simple faites ça vous vous regroupez dans le chat par exemple vous vous mettez d'accord vous activez tous la cloche vous activez les cloches des autres à chaque fois qu'il y en a un qui publie vous likez et vous commentez systématiquement ça vous prendra une demi-heure dans la journée tout compris ça va faire remonter tous les postes et si tous ces postes remontent et bien les postes qui sont de qualité vous faites attention vous faites des postes de qualité si tous vos postes remontent ceux qui sont médiocres ils vont descendre puisque vos postes à vous remontent en masse vous n'avez pas le choix c'est comme ça je vais répondre aux questions maintenant parce que j'ai été trop long je me rends compte qu'il est 9h50 c'est inacceptable de ma part je vous prie de m'en excuser hop là tac allez je réponds aux questions hop tac ne bougez pas comme d'hab c'est à moitié figé ça va s'améliorer mais pour l'instant on est dans ce truc là alors hop excusez-moi juste un instant le temps de redescendre sur les commentaires plus anciens j'ai un petit délai d'affichage sur ma page LinkedIn et ça va aller très bien je vais répondre aux questions dans le sens inverse ça me fait plaisir j'ai des copains dans le chat des amis d'il y a très longtemps et en général on se voit on se voit ailleurs donc là c'est les bonjour 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 à tous j'espère vous avoir dit bonjour à tous André qui parle du poste de Philippe merci Philippe sera content de te lire André il faut se mettre au vélo électrique on m'a souvent alors Jean-Philippe Denis qui nous dit on m'a souvent posé la question aussi pourquoi tu tweets ma réponse c'est pour rencontrer des gens comme Jean-Philippe Timsit Jean-Philippe arrête arrête de me flatter je te fais un bisou quelques minutes après nous replay pour Thierry ok Muriel hello hello pour Grégory comment tu vas et bien des gens comme Grégory par leur travail ils contribuent à réduire l'algorithme de la médiocrité allez voir les postes de Grégory c'est toujours super bonjour 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 je remonte bonjour à tous j'adore être avec vous Sophie ouais bien sûr Julien après l'entreprise à mission le Jean-Philippe à mission on se connait depuis longtemps aussi Julien j'apporte ma pierre à l'édifice héros tout à fait Digital Mission on se marre bien c'est vrai qu'on se marre bien sinon on déguste quand JP bah dès qu'on pourra Limite Addict à Timsit ah c'est gentil alors je confirme André il a raté deux émissions il a un manque qui a commencé à s'installer Swan nous fait coucou Sophie c'est une des grosses colères on parle du putaclic bien sûr Hubert les 5 raisons pour lesquelles Timsit est nul vous serez tous d'accord avec la 5ème ça devient insupportable alors Sophie ça devient insupportable d'ailleurs les comptes parodiques et cyniques exploitent cette tendance c'est exactement ça les comptes parodiques sont pas vraiment des comptes parodiques ils rient de ce qu'il se passe et pour générer de l'engagement Christian c'est la cour de cassation d'un état des états uniques qui a déclaré que Facebook et Twitter ne devaient pas censurer les discours haineux pour respecter les libertés d'expression alors ça c'est un vrai problème c'est les limites de la liberté d'expression et d'une certaine manière les bots permettent la liberté d'expression ils permettent à un discours ils permettent à un discours qui est sur une niche de se diffuser on peut aller loin avec la liberté d'expression ouais acheter une Peugeot c'était une erreur Christophe ouais tout à fait ma femme l'adorait elle était jolie c'était une erreur c'était une erreur à côté de ça j'ai une Toyota une Toyota une Verso que j'ai quand j'en suis à 250 000 km elle n'est jamais tombée en panne alors je continue LinkedIn c'est le prochain Instagram c'est ce que je crains je trouve que depuis le mois de mai cette tendance est vraiment accentuée c'est tout à fait exact ça devient insupportable d'ailleurs le compte parodique squatter une audience sans commenter par un tweet c'est squatter ouais tout à fait alors tu vas pas aller squatter Elon Musk ça aura pas d'effet parce que c'est un trop gros compte en fait il faut pas aller engager une audience qui est très très différente de la tienne toi par exemple t'as 2000 abonnés tu vas engager une audience de 20 000 ça le fait si tu vas engager une audience de 300 000 ça va descendre trop vite tu pourras pas ça servira pas à grand chose mais tu peux essayer de temps en temps mais il vaut mieux engager des audiences qui sont un peu moins grosses en plus ça te permet de roder ton discours mettre les postes en mention moins souvent Pinterest c'est super non non si si il y a plein de gens qui l'utilisent beaucoup de marques Pinterest moi j'encourage c'est super bonjour Mestro Philippe bah écoute je sais pas salut Jean-François comment tu vas je t'avais pas vu que c'était toi tu vas bien tout à fait d'accord alors Muriel tout à fait d'accord bon duel paix à son amour tout à fait il est mort il y a deux jours je crois ou trois jours Sophie alors Christian je gagne des abonnés régulièrement mais il ne s'engage pas peu de likes aucun commentaire comment agir c'est très difficile entre 80 et 90% des utilisateurs de LinkedIn ne s'engagent pas du tout sur les contenus c'est qu'ils ne like pas ils ne partagent pas regardez un truc très simple il y a plein d'influenceurs à 2 francs qui ont 60 000 ou 80 000 abonnés et lorsqu'ils publient ils ont 30 likes 40 likes 100 likes 100 likes alors que tu as 60 000 abonnés c'est rien du tout ça veut dire que ton audience elle n'est pas engagée il y a des gens qui se sont abonnés qui ne regardent pas tes contenus du tout ou alors ce sont des faux comptes donc il n'y a pas de vraie possibilité Christian la seule vraie possibilité c'est d'engager il faut que tu ailles engager d'autres comptes dans les commentaires ça marchera mieux la publication et que tu publies un peu mais c'est surtout l'engagement qui gérera qui générera de la valeur pour toi alors question de Mounia ça veut dire simplement qu'il faut s'engager avec les concurrents oui tout à fait il faut engager l'audience et tu le fais avec des gens qui sont sur la même niche que toi mais ne les perçois pas comme des concurrents perçois-les comme des gens qui diffusent un discours qui est similaire au discours sur lequel tu veux t'inscrire Uber les abonnés peuvent se transformer en followers ce sont deux catégories différentes tout à fait alors c'est plutôt l'inverse en fait les followers peuvent devenir des abonnés les abonnés sont forcément des followers sur LinkedIn LinkedIn a différencié les deux André ça dépend de ce que veut faire de Twitter je l'utilise comme outil de veille à l'échelle mondiale j'ai sélectionné et affiné les experts en termes de robotique et quand je publie en anglais je fais attention aux horaires Europe et les échanges sont très quali très étonnants alors là tu peux utiliser un outil pour ça André je te conseille d'utiliser Buffer qui te permettra d'automatiser tes publications de manière à te concentrer sur ta sur ton engagement au commentaire de Uber YouBoost fonctionne une fois sur deux ah je ne savais pas ça je ne savais pas j'ai connu des gens qui l'avaient utilisé qui en étaient très contents ensuite je vous le répète ne faites pas ça je vous montre un process qui existe ce n'est pas pour vous dire de le faire et c'est pour le compte de la vie de Michigan il n'y a pas d'option commentaire dans la langue je ne sais pas je ne sais pas Christian Twitter audit ah je n'ai pas fait tiens je vais aller voir j'irai voir après mais oui mais oui je vais aller voir après merci Christian j'avais complètement oublié ce truc là je vais aller voir après merci Sophie je te brise le coeur je suis désolé désolé Christian 99% je pense que tu parles des fakes ou des audits sur moi sur TeamSite et ça donne quoi ah bah j'ai que des vrais tu vois j'ai que des vrais j'ai que des vrais followers alors ça veut dire quoi ah oui bah ça c'est intéressant tiens voilà voilà à quoi on arrive j'ai que des vrais followers donc c'est cool parce que moi en fait je travaille comme un dingue pour te donner du du vrai contenu en fait et je parle avec les gens et quand les followers arrivent je discute avec eux donc j'ai que des vrais followers donc j'ai 41 bots dans mon audience mais on peut aller voir je vais aller voir allez je vous le montre pas il y a un compte que je suspecte allez regardez on va faire un truc rigolo on va faire un truc rigolo allez pour se marrer d'accord hop tac allez ne le faites pas c'est mal on va aller voir David oh putain pardon voilà excusez moi il faut que je me je me relog hop hop je suis sûr que je suis je suis au lieu du résultat je ne sais même pas combien d'abonnés il a il a il a 60 000 abonnés ça donne quoi ah bah c'est moi que ça donne mais pourtant j'ai fait oh zut bon j'en regarderai oh là je continue à répondre aux questions j'en regarderai tout à l'heure ça peut être marrant merci beaucoup Christian putain j'avais oublié que ce truc existait j'avais oublié que ça existait putain c'est super Juan créer du contenu engageant interagir avec la communauté ou faire des partenariats avec des influenceurs bah c'est comme ça qu'il faut faire punaise pour Sophie Christophe qui met un petit pouce pouce en l'air Christophe moi aussi je t'aime je te fais un bisou Christophe Bled et le retour sur investissement bah le retour sur investissement il faut ensuite monétiser ça se voit les commentaires achetés sont très calibrés ça dépend et les entreprises le font aussi oui Sophie bonjour est-ce que tous les contenus sont référencés par Google Twitter est très bien référencé LinkedIn aussi ça dépend des plateformes Pinterest est extrêmement bien référencé par Google depuis une mise à jour de l'algorithme il y a 4 ou 5 ans qui valorise les images Sophie je me posais la question car certaines pages ont des milliers d'abonnés et un engagement tout fait bah c'est ça en fait je ne cherche pas mais sur LinkedIn c'est pareil quand un mec il a 100 000 abonnés et qu'il publie et que ça fait 30 likes tu l'as la réponse tu le sais mais tout le monde le sait en fait tu le sais tu l'as tout de suite compris comment les réseaux détectent les bots ils ne détectent pas toujours les bots ce qu'on détecte dans les bots c'est quand vous avez ça a été le cas pour la campagne d'Éric Zemmour Éric Zemmour il a 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 rentré 300 à 400 followers qui propulsait tous ses contenus systématiquement et qui propulsait systématiquement tous les contenus qui étaient propulsés par son audience donc il avait une audience et des bots quand il publiait ses bots propulsait ses contenus et on le voyait parce qu'on a eu il y avait des stats c'était dans les millisecondes il y avait 300 retweets dans la seconde qui suivait il y avait eu 300 retweets et les bots propulsaient les contenus des gens réels parce qu'il y en a aussi bien sûr les gens réels qui interagissaient avec les contenus étaient propulsés par les 300 bots donc le résultat c'est que les bots ils agissaient sur les contenus de Zemmour et sur les contenus de Zemmour qui étaient propulsés par son audience et donc ça faisait une explosion de ses contenus sur Twitter et on avait l'impression qu'il était extrêmement populaire et qu'il avait une audience qui était extrêmement engagée c'était des bots c'était des bots voilà c'est comme ça et donc on les détecte les bots parce qu'ils sont vous vous souvenez avec le live qu'on a fait avec Nicolas Bouchaï où il disait quand on scrape une base de données il faut faire attention à avoir un comportement naturel les bots ils n'ont pas un comportement naturel ils ont un comportement automatisé et c'est comme ça qu'on les remarque alors Sophie nous fait un commentaire très simple c'est qui bosse dans la tech CAO tech on follow back et bien follow back les gars allez Sophie paf Sophie regarde paf je te fais la cloche et voilà allez je continue les questions hop on continue les questions hop là voilà tac alors question d'Abdela les bots ça peut être utile si c'est juste utilisé comme un catalyseur c'est à dire si vous êtes sûr que ça va prendre puisque vous avez du contenu autrement pour rentrer dans un cercle vicieux d'achat et de dépenses inutiles en fait les bots c'est comme les trolls ça peut avoir une utilité propager un discours par exemple si vous n'êtes pas connu c'est un moyen de démarrer ensuite il faut prendre ses propres décisions en fait et les assumer moi les trolls par exemple la règle c'est do not feed the troll moi je feed moi je réponds aux trolls toujours Christophe Bled les faux abonnés rendent les vrais confiants donc ces derniers investissent ben oui parce qu'en fait quand imaginons vous suivez un compte il y a 3000 personnes qui le suivent vous voyez passer un poste de temps en temps vous avez un comportement vous suivez un compte il y a 100 000 personnes qui le suivent vous voyez passer un poste de temps en temps ce poste n'a pas la même valeur il n'a pas la même valeur vous réagirez différemment effectivement Sabine on apprend toujours plein de choses vous êtes au top et toujours un plaisir merci beaucoup Sabine ça me touche beaucoup merci beaucoup ça me fait très plaisir Françoise j'ai trouvé un vrai trou d'air sur LinkedIn avec ses postes à deux balles faut-il laisser un mode créateur où on a des suiveurs mais c'est tout je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'on peut faire un tuto spécial Buffer grand merci j'ai plus de compte Buffer j'ai plus de compte j'avais un compte invité il m'avait invité j'ai plus de compte Buffer donc je ne peux pas vous faire une je ne peux pas vous faire un tuto complet sur Buffer parce que je n'ai plus de compte il faudrait que je reprenne un compte pour vous faire un tuto complet sur Buffer je n'ai plus de compte moi je vous encourage à prendre la partie gratuite il y a des tutos il doit y avoir des tutos sur YouTube je vous encourage à faire ça salut Marion les bad followers sont des bots les bad followers sont des followers qui ont un comportement un peu proie et ça peut être ça peut être des bots oui tout à fait c'est des gens c'est pas un comportement naturel quel outil gère les ping pong les ping pong de Twitter alors l'outil aujourd'hui le alors il y a des outils bon marché des outils très chers on finira là dessus l'outil meilleur marché aujourd'hui c'est Buffer ensuite pour gérer des comptes il vous faut TweetDeck qui est gratuit que j'utilise de temps en temps mais moins maintenant et il y a OutSuite qui est payant ensuite à chaque fois ça peut être gratuit à la base pour très peu d'utilisation et ça monte d'accord ensuite il y a une machine de guerre qui s'appelle TweetHunter qui coûte 50 euros par mois qui est une machine de guerre globalement c'est un imaginez un Buffer mais sous testostérone boosté à l'AI donc oui c'est c'est très puissant c'est cher c'est plutôt utile pour les entreprises ou pour les gens qui ont un retour sur investissement qui génèrent de la valeur avec donc c'est plutôt ça les outils à utiliser et on s'arrêtera sur cette question